Bonjour tout le monde, j'ai juste une petite vidéo pour vous expliquer c'est quoi Dropzone. Depuis un certain temps, on vous demande lorsque vous faites des demandes en service prépress de faire des sites FTP, on vous dit, il y a-t-il une raison en particulier où on peut lui envoyer un lien Dropzone. J'ai réalisé que ce n'est pas tout le monde qui comprenait un peu c'était quoi, puis j'ai cru bon de vous faire une petite démonstration. Premièrement Dropzone, ça se trouve être un interface web qui a été programmé par l'équipe de Solisco, l'informatique. L'avantage de ce système-là, c'est que lorsqu'on crée un espace client, on inscrit notre numéro de dossier. Automatiquement, le système va aller chercher les informations du client, il va vous rester à valider le CSR et le vendeur, mettre une petite information pour le client ici, l'adresse spécifiée si c'est un langage en français ou en anglais. Et si c'est une interface Solisco ou générique pour les clients qu'il ne faut pas savoir nécessairement qu'ils font affaire avec Solisco. Lorsqu'on va faire créer, ça va, de un, envoyer un lien, un courriel au client avec le lien qui va rattacher les fichiers. De deux, ça va créer le travail directement sur notre Prinergy, notre workflow Prinergy. Ce qui fait que lorsque le client va envoyer ses fichiers, ils vont arriver directement dans le serveur, dans son bon dossier. Donc, on n'a plus de va-et-vient de courir après des fichiers, des mots de passe pour aller les chercher sur un site. Là, ils sont directs dans le Prinergy. Une fois que vous avez créé ça, vous, vous avez accès à partir du logiciel Solisco. Si on va dans la fenêtre Outils et on va chercher Gérer espaces clients, vous allez avoir accès à l'interface qui a été faite. À partir d'ici, j'ai accès à tous mes dossiers qui ont eu des espaces clients qui ont été faits. Si je veux en créer d'autres, je peux tout le faire à partir d'ici. Je vais avoir un historique. Le client a perdu son lien, on le sélectionne ici, on le copie, on le renvoie par courriel. On peut également consulter l'espace client. Donc, si je vais dans ce dossier-là ici, puis je vais accéder à l'espace client, je vais pouvoir voir les fichiers qui ont été envoyés. Puis, question de valider si le travail, naturellement, ça c'est une job test. Vous allez être capable de voir ce que le client a envoyé ou pas. C'est plein d'avantages que vous avez à partir de cette interface-là. Vous allez être capable d'aller chercher, de renvoyer vos accès, puis de renvoyer des liens au cas de vraiment les détruire. Je vous ai fortement de travailler de plus en plus avec ça parce que vous pouvez tout gérer à l'intérieur de votre poste, vos accès, sans passer par service pré-presse, puis beaucoup plus rapide, beaucoup plus conviviale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. C'est certain que ce programme-là, ça va toujours être en amélioration. On veut changer des choses pour le rendre plus accessible, plus pratique. Il n'y a aucune raison pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser parce que c'est quand même très convivial comme système et très 2017. Merci beaucoup.